bonjour youtube ça va écoutez moi ça va bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis ravi de vous retrouver pour le déballage et l'unboxing d'une trottinette pour vous donner une information la coucherine g2 max la coucherine g3 pro et celle ci sortent tous des mêmes usines qui est le groupe titan et j'ai eu que des expériences positives dessus c'est pour ça que lorsque j'ai été contacté par un coup qui rin pour pour faire le test d'une trottinette au début m'avait proposé la g2 et je leur ai demandé si je pouvais pas plutôt prendre la g2 pro parce que j'avais vu la vidéo de zéro rider justement dessus et je vais justement je l'ai appelé je lui ai demandé toi tu t'en penses quoi il m'a dit prends la g2 pro donc aujourd'hui on est parti pour l'unboxing de la g2 pro version 2024 parce que c'est une version qui a été mise à jour bon nous voici avec la trottinette qui est déballée je vois qu'on a un tube de sel en fait qui va venir se fixer là il me semble qu'au niveau de la législation on n'a pas le droit d'avoir un siège sur une trottinette sinon ça fait partie des draisienne et les draisienne ont leur propre réglementation donc ça cette partie là va pas s'en servir à on a un système de vous entendez on a un système de verrouillage ça c'est bien ça ça c'est bien ils ont ils ont enlevé un sur pas mal de trottes c'est bien qu'il est remis ici donc là je vais nettoyer je cherchais ici hop j'amène jusqu'au bout je vais vient faire claquer claque ok et j'ai la sécurité qui va venir verrouiller on est sur un bon phare 4 led et c'est pas du plastique là c'est c'est de l'alu qui est autour donne un côté bien qualitatif les 4 led sont vraiment cool par contre on a des disques de freins ils sont minuscules c'est quoi ça c'est du 140 là ce que je vais faire c'est que je vais venir visser le cintre donc qu'est ce qu'on reçoit dans le carton c'est sommaire donc vous avez vu on a la selle on a le manuel avec toutes les informations qu'est ce qu'il nous annonce on a des pneus de 9 pouces 9 pouces par 3 ip 54 avec un chargeur de 54 volts parce qu'on est sur une batterie de 48 volts donc 54.6 et qui va charger à 2 ampères la charge max sur la trottinette c'est environ 25 kg une pompe pas ouf qui va tout de suite aller sur les pompes que je vais offrir tac alors par contre la clé est bien et ces petites trottes qui sont pas trop chères qui ont un prix qui sont assez attractif très agressif et en plus ce sont des trottes de bonne qualité le groupe titan ils sortent des trottinettes de malade la g2 max elle était extraordinaire la g3 pro sublime et sublime tac on voit que ça c'est un truc que j'aime bien c'est un lèche roue un lèche roue en lèche un lèche roue en plastoc à voir ce que ça va faire ce que ce que est ce que ça va durer dans le temps quand je freine bien vous avez vu quand je freine j'ai le frein arrière le fard arrière qui qui clignote on a un marche pied qui est on dirait les griffes de wolverine qui est qui est ouvert comme ça à voir ce que ça va donner au niveau du confort où ça va et des pieds par contre si vous êtes avec des si vous êtes en tongs etc je pense que vous allez le sentir sur les pieds de toute façon on ne fait pas de trottinette en tongs la sécurité avant tout les amis un bon travail de protection avec des gaines qui passe même sur le sur le sur le câble de frein propre à l'arrière ici je suis en train de regarder la prise ok la prise de prise de branchement du moteur elle rentre à l'intérieur là vous avez un deck super clean en silicone j'aime bien c'est plutôt propre par contre voilà faudrait regarder on fera qu'on regarde si 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 ça arrive à à supporter une pluie fine façon on va se choper des des temps de pluie des temps de pluie dans dans très peu de jours là hop alors ça par contre voilà le phare à l'avant les amis on le baisse toujours moi je prends à deux mains comme ça tac et je le je l'amène légèrement vers le bas comme ça au moins vous illuminez pas la gueule des vélos tafeurs des gens qui rentrent surtout qu'en trottinette ont joui d'une très mauvaise réputation donc autant ne pas donner le bâton pour se faire battre vous avez le loquet qui est juste ici donc c'est ce loquet là donc là hop je déplie j'ai le loquet qui est ici là et là vous allez pouvoir attraper votre trottinette je vais l'attraper ici concentré ça va en vrai ça va en vrai je pense que vous pouvez la porter sur un étage un étage deux étages tous les jours je pense vous en aurez marre alors on a des clignotons jaunes et ça c'est cool parce que moi j'en avais marre de voir des clignotons bleus tous les clignotons un peu rgb etc là on sent qu'on est sur de la praticité c'est à dire que là à l'avant ah oui effet clignotons avant aussi clignotons avant regardez les amis clignotons avant arrière tu as vu clignotons avant et arrière ici ça c'est cool attention vous êtes prêts pour le klaxon c'est du canard énervé aussi le display moi j'adore ce display tout simplement parce que on a alors par contre pour pouvoir changer de mode voilà ok pour changer de mode vous appuyez sur le bouton power une fois donc j'ai le mode 1 2 et 3 et normalement normalement ce display moi je l'adore parce qu'on a le voltage dessus ok si j'appuie deux fois on passe de trip à au dos ok et si j'appuie trois fois 1 2 3 à si j'appuie trois fois je rentre dans le dans les paramètres donc vous avez le p1 c'est réglage du entre kilomètres et miles le p2 c'est le réglage de la tension qu'on va le laisser on est sur du 48 volts le p3 c'est le diamètre des roues ça vous touchez pas non plus le p4 c'est le nombre de pôles pour la vitesse la vie à mesure de la vitesse donc ça si jamais c'est déréglé vous le régler mais bon généralement ils ont fait en usine donc vous touchez pas d'ailleurs je vérifie est ce que non ok la trottinette n'a pas du tout roulé donc du coup on est sur vraiment zéro utilisation donc elle n'a pas eu une elle n'a pas eu de vérification avant d'être envoyé le p5 sélection du mode croisière alors 1 2 3 on va aller vérifier ça tout de suite le p5 et le mode croisière est désactivé vous mettez 1 si jamais vous voulez l'activer ok pour pouvoir changer faut rester longtemps sur le bouton power p6 réglage du démarrage si si par exemple vous voulez que ça soit un démarrage direct à la gâchette ou alors il faut donner un coup de pied pour pouvoir lancer la trottinette ensuite lancer le p8 mode veille donc 0 c'est pas de veille et après vous avez les chiffres le pa pa c'est la force de démarrage d'accord donc ça si vous voulez de la nervosité alors attention attention là par exemple je suis en mode 5 c'est le mode maximum la force de démarrage c'est ce qui va consommer le plus de batterie mais par contre qui vous aide grandement lorsque vous êtes en montée le pb c'est la force de freinage et je pense que ça peut être intéressant donc là c'est désactivé moi je vais l'activer quand même je vais le mettre en 3 ok ça marche ok donc c'est la forme le pb c'est la force de freinage vous avez 0 c'est désactivé un petit 2 un peu plus 3 4 et 5 ok 5 c'est le maximum on a le pc je sais pas ce que c'est et après ça revient ok d'accord au niveau de la batterie on est sur une 48 volts 15,6 ampères et eux ils annoncent une autonomie théorique parce que je pense que c'est vraiment que du théorique ils disent que vous allez faire entre 55 et 60 km ils ont mis 58 et ben ça on va le voir demain je fais un test je vais aller à la ferme et on va regarder j'ai 40 km à faire si je peux faire 40 km d'une seule traite en mode 25 km heure d'ailleurs on va vérifier tout de suite si la trottinette est bridé ou non parce que normalement c'est une trottinette qui est full homologué et il ya un bridage c'est un bridage avec un fil donc c'est un bridage avec un câble j'ai pas l'impression que ce soit bridé c'est pas bridé du tout 48 km heure ok très bien voilà nous on va on va on va faire le test de la trottinette on va le faire en mode bridé et ensuite tout ce qui va être test de vitesse max etc sur terrain privé je le ferai en mode débridé je vous fais une transition et on se retrouve le lendemain pour le test en conditions réelles notamment le test d'autonomie etc on va aller chercher des produits à la ferme c'est parti on est parti pour le test donc je démarre on est à 0 0 0 là hop et on va commencer tout de suite par une montée de fou furieux la montée que vous voyez devant là je vous mettrai les degrés donc on est sur un moteur de 600 watts en nominal et qui peut monter jusqu'à 1000 watts en crête on peut voir je la monte à 15 km heure en comparaison la g2 max la montée à 18 je crois 18 ou 19 alors au niveau du placement pour mes pieds on peut voir que je peux mettre un pied sur le le cal pied derrière dans les tests sur pavé c'est validé un test sur pavé c'est validé le guidon est assez étroit mine de rien mais du coup je peux bien voir avec derrière ce que ça donne les suspensions fonctionne super bien franchement ça c'est une bonne chose du haut de mes 80 kg à mètre 74 et puis du coup on va en profiter pour faire le test d'autonomie également aujourd'hui à nous avons un pêcheur et là à partir de là on va commencer des plans quoi j'ai fait me ramasser la gueule donc là là juste là après la sortie juste ici un espèce de trou de gravier ma petite ma petite roue s'est enfoncée dedans j'ai failli me ramasser la gueule c'était chaud c'était chaud pour ma pomme là ça c'est sympa il est plutôt sympa ce dessin là les amis juste pour dire que je traverse la zone où il ya eu pas mal d'inondations on a plein de boue regardez comment les habitants vraiment pris cher dessus donc ça ce sont des des parties qui ont été vraiment inondés on revient un petit peu sur la trottinette donc là je roule dans la boue et tout jusqu'ici aucun problème il ya un peu d'éclaboussures qui sont partis mais c'est bien protégé jusqu'ici je pense après au niveau des amortisseurs vu que le garde boule à nous garde boule ne descend pas sur l'amortisseur l'amortisseur lui va prendre cher mais bon après ça ça se nettoie bonjour et bon courage alors ça ça c'est oh là 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 il ya toutes les maisons oh là là je vais pas foutre ma caméra dans les maisons les amis mais puisque oh là là regardez par exemple ça je peux vous donner un exemple regardez comme ils ont pris cher aïe 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 et ça c'est ça qui a débordé c'est incroyable allons le tente aïe 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 c'était pas une bonne idée je suis pas sûr que ça soit une bonne idée ce que j'ai fait là bon elle a l'air d'avoir tenu même si elle était complètement elle est complètement passée sous l'eau la trotte est complètement passée sous l'eau bonjour on m'a dit bonjour je suis content on m'a dit bonjour yes moi vous me dites bonjour vous répondez à mon bonjour je suis content mais vous inquiétez pas dès qu'on va arriver vers saint-rémy saint-rémy on se dit tous bonjour voilà regardez regardez elle est pas belle leur vie 1 vous donnez du lait vous bouffez de l'herbe c'est extraordinaire tac vous tournez ici hop je regarde droite gauche à personne j'évite de me faire percuter ou je passe là et là on va pouvoir partir sur notre gauche également donc là vous avez la grande ferme et voilà 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 je vous ai déjà présenté un petit peu les caractéristiques de cette ferme vous avez sur le côté normalement je vais vous montrer hop tac on a un kiosque vous pouvez voir que cela servez vous choisissez un ou plusieurs casiers attendez les indications et après vous pouvez en fait choisir ce que vous avez envie parce que quand eux ils sont fermés vous pouvez quand même venir vous 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 servir juste après donc là faut bien refermer mais par exemple si vous avez besoin de l'écru c'est là et vous pouvez venir acheter et ça c'est ce que j'avais fait notamment pour certains de mes bivouacs quand je passe eux ils sont fermés hop on peut venir se servir ici la ferme de coubertin voilà ferme de coubertin point fr bonjour fromage blanc on va prendre de la molette molette jeune ici bonjour j'ai ma caméra qui tombe ça vous dérange pas je vais vous prendre une bûche de chèvre s'il vous plaît oui et je vais vous prendre un crottin abricot s'il vous plaît merci beaucoup à bientôt alors la question c'est est ce que elle se rallume vu comment je l'ai traumatisé bingo super et on est reparti à l'aventure à l'aventure là c'est une batterie de 48 volts c'est une 48 volts donc du coup sa coupure normalement devrait intervenir à 42 42 5 et donc du coup j'ai vu que je l'ai déjà immergé complètement sous l'eau j'ai pas envie de trop faire l'idiot avec donc là il me reste combien là avec il me reste 44 44 7 c'était une après midi intéressante plus qu'à plus qu'à attendre le départ du train tranquillement je continue de rouler avec pendant une semaine et on se retrouve pour la conclusion c'est parti bon allez de retour au bercail on va regarder l'étendue des dégâts vu toute l'eau que j'ai ressorti en retournant la trottinette tout à l'heure je pense je pense que ça sera pas au sec complètement là c'est des vrais tests les amis en fait c'est pas le test tour de parking achète 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 avec mon code promo donc voilà par contre si vous voulez acheter avec mon code promo vous pouvez mais restez bien jusqu'à la fin pour savoir ce que ce que j'en pense enlever ici ok et ben écoutez je pensais que on va regarder en dessous quelques gouttes sachant que je l'ai immergé c'est elle et j'ai mes chaussures sans tremper donc c'est à dire que l'eau est passée au moins à ça on est passé au moins ça donc ce qui me faisait le plus peur c'est au niveau de la batterie mais vous regardez que ça c'est bien resté au sec j'ai eu énormément de chance on voit quelques gouttes qui sont ici le contrôleur n'a pas pris cher ok on peut voir que le pack par contre ici bon qui est déjà dans son dans son caisson donc du coup y'a pas y'a pas de risque mais qui en même ça ça par contre il ya eu il ya eu de l'infiltration d'eau la batterie n'a pas gonflé j'ai vraiment de la chance ok si je retourne de l'autre côté je vois un petit peu voilà ça ce sont les infiltrations d'eau qu'on a pu avoir que je vais nettoyer tout de suite qu'est ce qu'on voit on peut voir regarder que ça a été scellé ici et ici voilà ça ça peut être ça pourra servir aussi pour mon copain zéro rider parce que il n'a pas ouvert là la trottes là du coup nous on a retiré on a on a ouvert la trottes on a retiré la batterie donc on peut voir vraiment ce qu'il ya en dessous donc l'eau en fait est rentré par les joints qui sont ici mais ce qu'elle ce qui a été scellé l'eau n'est pas rentré dedans bon et pour le coup franchement c'est vraiment une super trottin elle a qu'elle est qu'elle est qu'elle est qu'elle est su résister bon par contre vu que ça a pris l'eau c'est quand même passé rouge donc là du coup j'ai perdu la garantie dessus mais la trottinette fonctionne toujours c'est le plus important je pense que ça ça passe rouge dès que dès que vous avez un peu d'éclaboussure etc parce qu'en fait l'eau elle est vraiment passé elle est vraiment passé par là par ici là c'était pas scellé complètement même si on avait des petits jouets en caoutchouc c'était pas scellé complètement c'est par là que l'eau est passée là par contre voilà ça c'est le plus important vous ne rebranchez surtout pas la prise sont parce qu'en fait la trottinette a été immergée complètement du coup faut surtout pas rebrancher pour le moment je vais attendre je vais le faire sécher je vais dévisser ici je vais le je vais faire sécher ça et on se retrouve demain je vais laisser une nuit complète avec ventilo et on se retrouve demain pour voir si tout fonctionne mais normalement ça devrait le faire bon les amis j'ai attendu un peu plus de 24 heures pour que tout soit bien sec ventilateur etc j'ai sorti la batterie j'ai tout déconnecté reconnecter tout est sec normalement là on vient de le brancher si il ya une vidéo qui sort c'est que je suis encore en vie c'est à dire que la batterie n'a pas explosé donc voilà on croise les doigts on touche du bois alors une information intéressante c'est au niveau du chargeur vous avez ici on a un chargeur 3 pin comme ceci mais j'aime bien cette mise à jour du chargeur qui empêche justement savez des connecteurs de créer un arc électrique donc ça fait un ce qu'on appelle de l'anti spark pour éviter que lorsque vous branchez parfois ça fasse pack comme ça donc ça c'est intéressant par contre vous avez quand même un message ici comme sur la g2 max et il me semble la g3 pro donc ça c'est pour les trottinettes couquerines que j'ai essayé je ne parle pas des autres que je n'ai pas essayé qui nous disent bien ne pas allumer pendant que vous chargez je ne parle pas des autres que j'ai essayé je ne parle pas des autres que j'ai essayé je ne parle pas des autres que j'ai essayé je ne parle pas des autres que j'ai essayé regardez moi ce chat il n'est pas magnifique il est trop beau alors on est parti pour la conclusion 131 km en une semaine ce qui est plutôt pas mal je pensais faire une centaine de kilomètres j'ai fait un petit peu plus avec le test d'autonomie d'ailleurs le test d'autonomie ça correspond un petit peu à au surplus puisque j'ai fait 32 km d'autonomie au total avec vous avez vu les petites bêtises que j'ai fait et c'est au moins vous avez un test en conditions réelles et vous savez ce qui est possible de faire est ce qu'il ne faut surtout pas faire sur cette trottinette heureusement c'est le groupe titan ils font des produits de qualité et heureusement la trottinette est encore là un mètre 74 80 kg condition de test n'a pas idéal du tout vous avez vu on était souvent sur route mouillée d'ailleurs ça se voit sur la trottinette encore même si je le nettoyer souvent sur route mouillée souvent sous la pluie etc je vous le rappelle elle est ip 54 donc comme le dit mon copain et aux riders elle est ip rien du tout mais encore une fois c'est le groupe titan ils font des produits de super qualité c'est pour ça d'ailleurs on avait proposé d'essayer la g2 on est parti tout de suite avec les points négatifs positifs et on termine par la conclusion générale pour les points négatifs je vais devoir prendre en considération son prix qui est extrêmement attractif le premier point négatif pour moi et le cintre qui est un peu court je trouve ce qui fait que voilà je sens que ça guidonne un petit peu c'est vraiment minime mais voilà on peut changer on peut changer avec la potence là on peut le changer je mettrais un cintre un petit peu plus grand quand même un tout petit peu plus long on aurait eu genre 2 cm 2 cm de chaque côté supplémentaire pour avoir une prise un petit peu plus large et gagnant en stabilité le deuxième point négatif c'est le système de pliage où vous êtes obligé de vraiment bien amener le crochet et il n'y a aucun système de clip en fait donc c'est à dire que vous devez c'est vraiment manuel c'est à dire que il n'y a pas de il n'y a pas de position crochet sorti coche crochet rentrant c'est à vous de jauger pour pouvoir bien bien amener sur le sur le calepier calepier arrière dont je ne suis pas super fan je le sens pas trop parce que mes baskets ont de grosses semelles mais voilà j'aurais préféré un calepier qui soit fermé unis en une seule pièce au lieu d'avoir ça c'est vrai que c'est esthétiquement c'est agréable mais j'aurais préféré j'aurais préféré avoir un calepier un petit peu plus grand un petit peu plus large un calepier un petit peu plus large et surtout unis troisième point négatif je vais dire les freins mais parce qu'on est sur du frein mécanique alors les freins moteur fonctionne très bien le frein mécanique ce qui fait que du coup quand vous freinez vous êtes vraiment obligé d'appuyer à fond après je dis ça je suis habitué avait à être que sur du frein hydro donc c'est vrai que ça me refait bizarre de passer dessus vous pouvez changer des plaquettes alors ça je crois que c'est les raider avait dit que vous pouvez passer sur des plaquettes céramique c'est vrai que c'est une bonne idée encore mieux vous passez sur des plaquettes sim céramique et si vous voulez pas enlever tout le système de freins vous mettrez vous mettez des étriers en semi hydraulique ce qui veut dire que au lieu d'avoir juste un piston qui va venir s'écraser sur sur le sur le disque vous avez les deux pistons qui vont qui vont qui vont venir pousser contre 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 le disque et dernier point négatif j'aurais bien aimé qu'on ait des jantes qui s'ouvrent en deux je sais pas si ça coûte beaucoup plus cher de faire des jantes qui s'ouvrent en deux mais c'est je trouve que c'est tellement pratique pour pouvoir changer les les chambres à air mettre du pneu plein et c'est là faut retourner sur les bonnes vieilles méthodes alors c'est sûr vous pouvez pas mettre du tubeless quand c'est des gens qui s'ouvrent en deux et voilà on arrive on arrive à la fin des points négatifs et tout c'est enchaîné sur les points positifs et là du coup on en a on en a pléthore déjà un le système de de pliage avec le pliage qui se trouve le plus bas possible ce qui permet d'avoir avec un avec un avec un long bras ici devant déjà c'est du coup kirin c'est c'est le groupe titan le système de pliage et nickel aucun jeu la trottinette ne bouge pas on a une grosse un gros bras de potence qui est bien solide ça c'est cool ce que j'aime bien c'est le fait de pouvoir appuyer réhausser donc la hauteur et donc ça fait comme sur les trottinettes à l'ancienne en mécanique c'est à dire que vous avez toujours un clips qui permet de verrouiller à chaque fois position 1 position 2 position 3 et ça c'est agréable deuxième point positif le contacteur je trouve que ça fait vraiment un plus ensuite on enchaîne le display le display il passe dans les points positifs direct dès qu'on a le voltage et j'aime bien ce display là de chez kukirin il est visible en plein jour aucun souci j'aime bien aussi les systèmes de clignotants les commodos déjà sont sont alors là qui trouve que ça fait chip etc moi j'aime bien sauf le klaxon je suis pas trop fan ça va passer en point négatif mais les commodos sont très bien les lumières sont excellentes lumière excellente et pour le coup pour le coup on est visible j'ai demandé à ce qu'on me regarde en voiture derrière et on voit bien donc vous avez en plus c'est double c'est clignotant avant clignotant arrière ce qui est très pratique je redescends ici le deck en silicone super et les amortisseurs qui sont ultra confortable 80 kg je trouve que c'est ultra confortable alors la suspension avant est un petit peu plus dur mais la suspension arrière c'est vraiment vraiment top vous savez que pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne vous savez que je suis handicapé du pied donc tout ce qui est vibration je vais sentir tout de suite et là pour le coup nickel je ne sens rien du tout le phare le phare 4 led ultra efficace vous avez vu sur les sur les images durant durant la review le phare il est clair en largeur et sur la distance une bonne autonomie pour ce qu'elle propose je suis sûr que je pourrais faire encore plus si j'étais pas à 25 km heure vous avez un bridage qui est physique c'est à dire qu'il faut dévisser le deck et vous avez accès justement à la petite prise qu'il faut brancher ou débrancher si vous souhaitez le brider et son poids je trouve que pour le coup ça faisait longtemps que je n'étais pas retourné sur une trottinette légère et en moi je trouve portable portable dans le sens où je peux faire un ou deux étages avec je peux la mettre dans le rr je peux partir même dans le train je pense que celle ci elle passe dans ma housse de transport ce qui m'évite de payer une place vélo et pour terminer le dernier gros point positif c'est le prix regardez le prix est hallucinant par rapport à par rapport à ce que propose cette routine est donc je trouve que parmi toutes les trottinettes que j'ai essayé et je suis pas fan des petites trottinettes c'est le meilleur rapport qualité prix que j'ai pu essayer alors pour qui est fait cette trottinette vous avez vu alors moi je la verrai très bien déjà pour des personnes à la faut pas que ce soit sur pour des personnes qui dépassent les 100 kg parce que je pense qu'au niveau du couple vous allez vous allez bouffer la batterie et vous allez pas aller très vite sur des sur des montées mais pour vous voyez sur des poids de 80 80 80 80 kg comme moi aucun problème je monte la cota à 15 16 km heure des grosses côtes à brutes c'est pour ça je dis faut pas être à 100 kg ou plus parce que on va forcer un peu ça c'est un monomoteur c'est c'est une c'est une propulsion arrière donc il faut y penser sur un bimoteur aucun problème mais bon ça c'est des choses à prendre en considération conviendra très bien pour tout ce qui est actif quelqu'un qui rentre du boulot les étudiants et même pour faire en fait la trottinette du dernier kilomètre c'est à dire que vous avez genre 5 à 10 km pour aller jusqu'au train vous vous prenez après vous prenez train et après vous allez au boulot et vous pouvez stocker la trottinette quelque part etc elle est assez légère pour être porté pas sur 5 5 étages sans ascenseur mais vous pouvez monter un ou deux étages sans problème donc voilà je suis pas très trottinette mais force est de constater que celle ci est vraiment vraiment bien et j'ai je me doutais mais je me doutais bien que c'était une super trottes c'est assez coup qui riné j'ai jamais été déçu de kook irine jusqu'à maintenant donc j'ai jamais été déçu de kook irine pour l'instant donc voilà et en plus j'ai celle ci c'est la dernière version la version revisiter et améliorer donc voilà ce que je pouvais dire sur la kook irine g2 pro alors on va forcément me demander laquelle est la mieux entre la g2 la g2 pro la g3 etc je ne vais juger que de trottinette que j'ai essayé la g2 simple esthétiquement je la trouve jolie mais zéro rider m'a dit que celle ci était mieux la g2 pro était était mieux tout de même après c'est je pense que ça va être une question de goût on est à peu près sur les mêmes rapports qualité prix mais en tout cas de mon point de vue et après plus d'une semaine de test et après tout ce que je voulais fait subir comme vous avez pu le voir c'est validé c'est validé je remercie encore kook irine pour m'avoir envoyé la trottes si jamais ça vous intéresse je vous mets le lien dans la description à la regarder sur mon site également elle apparaîtra aussi dans la newsletter dites moi ce que vous en pensez est ce que vous êtes plutôt trottes est ce que vous êtes plutôt biclou est ce que ce genre de petite trottinette ça 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 vous conviendrait ou non à vous de voir pendant que ma femme est pas du tout fan des trottinettes elle préfère largement les biclou moi je préfère aussi les les fat bike mais je dis pas non pour pour les trottinettes de temps en temps surtout quand c'est des trottinettes de qualité comme ça donc voilà c'était la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu d'ici là prenez soin de vous roulez prudemment faites du sport sort découvert casque gant rétroviseur obligatoire est toujours levé toujours levé les amis et on débrie fera de ça en live ciao ciao ciao